Bonjour à tous. Coronavirus en général et de celui à l'origine de la COVID-19 en particulier. Dans la présente capsule vidéo, il est question une fois de plus de soutenir avec argument à l'appui, dans la mesure du possible, que le simple fait d'ingurgiter fréquemment le physalisme est de nature à contribuer, et ceci de manière significative, à prévenir et à soigner la COVID-19. Il s'agit là d'une situation qui a, comme source d'explication, la grande richesse du physalisme, aussi bien en anti-occident qu'en anti-inflammatoire. Ces derniers, ces anti-dontes, jouent un rôle thérapeutique très important, notamment lorsqu'on fait face à des cas très sévères de la COVID-19. Commençons par les anti-occident. On dit que ce sont des molécules qui, dans notre organisme, se chargent de ralentir ou d'empêcher le processus de rouille ou de destruction d'autres substances chimiques à leur contact. Techniquement, l'on parle de processus d'oxydation. On regroupe, sur le terme anti-oxydant, certains vitamines, certains oligo-éléments ou certains micronutriments qui sont présents naturellement dans notre alimentation et qui ont pour effet commun d'aider à protéger les cellules de l'organisme de l'effet néfaste des radicaux libres. Ces derniers sont, en fait, des fragments. Les fragments sont obtenus par scission des molécules. On ne peut pas entrer dans cet aspect très technique. Disons tout simplement que ces derniers sont, en fait, des fragments nocifs pour notre corps, surtout quand ils sont en trop grand nombre dans l'organisme. Ces radicaux libres ont la particularité, donc, de s'attaquer, surtout, aux membranes cellulaires. Or, nous savons que tout ce qui, à l'instar de ces méchants radicaux libres, génère des attaques au niveau de nos cellules, est susceptible de nous rendre malades. Les radicaux libres en question peuvent avoir plusieurs origines. Les sensations, les inflammations, le stress, etc. Pour faire face à ces malveillants radicaux libres, la nature a trouvé une solution, car face à l'oxygène qui nous oxyde, ou bien, si vous voulez, qui nous rouille le corps, en quelque sorte, elle, la nature, donc, nous a trouvé une parade avec la création d'un système ultra-performant de protection interne, à savoir la protection anti-oxydante. C'est d'ailleurs la raison ultime pour laquelle les spécialistes nous marquaient en longueur de journée que nous devons consommer des aliments riches en anti-oxydants. Les anti-oxydants permettent donc de protéger notre organisme contre des méchants radicaux libres, et ainsi, ils jouent un important rôle préventif au sujet de nombreuses maladies. Le contribu des anti-oxydants a diminué le risque de survenue de nombreuses pathologies, et ceci en protégeant notre organisme contre ces dangereux radicaux libres. Les anti-oxydants constituent donc de ce fait un vecteur précieux de prévention de nombreuses maladies. Les anti-oxydants étant donc des composés qui réduisent les dommages causés à l'organisme par les radicaux libres, il importe de relever et de souligner à grands traits qu'aux cas les plus sévères de la COVID-19 seraient associés à un important stress hors sédatif. Rappelez-vous que le stress est une cause importante de multiplication de ces méchants radicaux libres. Pour cela, les spécialistes proposent qu'ils soient identifiés au plus vite les cas, donc les malades, susceptibles d'évoluer vers ces formes graves, ainsi qu'un traitement approprié pour les prendre en charge. Dans le cas précis de la COVID-19, on soupçonne l'existence d'une famille de globules blancs qui joueraient un rôle clé dans la réaction du corps face à la COVID-19. Ces globules blancs sont connus sous le nom barbare de neutrophiles. Encore, ce n'est pas la peine de retenir. Ce qui est important, c'est de retenir simplement que ces soldats, c'est-à-dire ces globules blancs en circulation dans le sang, vont être les toutes premières cellules à être recrutées en cas d'intrusion virale au niveau d'un tissu. Ces cellules du système immunitaire vont ainsi quitter la circulation cellulite et s'infiltrer dans le tissu infecté. Dans le cas d'une infection à la COVID-19, nous savons que ce tissu va être les poumons. Ceci a été largement diffusé à travers les médias, à travers les médias, vous vous souvenez. En plus de détruire l'agent infectieux, les radicaux libres sont en effet capables d'attaquer directement certaines cellules saines, mais aussi les globules rouges, les empêchant de fixer l'oxygène et de le distribuer dans le corps. D'après les spécialistes, cette atteinte simultanée des tissus pulmonaires et des globules rouges expliquerait pourquoi le taux d'oxygène mesuré dans le sang des patients de la COVID-19 restent anormalement barques chez les malades qui ont pourtant été mis sous assistance respiratoire. Le rôle clé, le rôle clé des neutrophiles, donc c'est du blanc, et des radicaux libres dans l'évolution de la maladie expliqueraient également pourquoi les enfants, aux neutrophiles moins réactifs et aux défenses antioxydantes plus efficaces sont moins concernés donc par les formes sévères de la COVID-19. Ainsi, face à la COVID-19, un réflexe important et particulièrement recommandé est de consommer les aliments riches en antioxydants. Et au nombre de ces aliments, le physalis nous semble particulièrement indiqué dans la mesure où ce super-aliment est classé par les chercheurs dans les fruits les plus riches en antioxydants. Le physalis est donc particulièrement riche en antioxydants en raison de sa teneur très élevée en flavonoïdes et de ce fait doit être systématiquement utilisé en cas ou en prévention de la COVID-19. Le physalis renferme des quantités importantes d'antioxydants. Ces derniers permettent, j'insiste, de limiter les dégâts causés par les radicaux libres dans l'organisme. Le fluide physalis possède, d'après les résultats de recherche disponibles, une très forte concentration en antioxydants et aidant à même de neutraliser les radicaux libres dans le corps. Les chercheurs ont démontré et les chercheurs ont démontré donc que le physalis pourrait avoir un intéressant pouvoir anti-oxydant. D'autres ont conclu que certains extraits de physalis démontraient un pouvoir anti-oxydant in vitro équivalent ou parfois même supérieur à celui de la vitamine E qui est un anti-oxydant naturel bien connu. Sans compter que le physalis est lui-même très riche en vitamine E. Certains flavonoïdes et d'autres composés encore inconnus pourraient contribuer à l'activité anti-oxydante de physalis. Rien que pour ça, je pense que nous devons déjà tous nous mettre au physalis. Et ce n'est pas tout. Le physalis regorge aussi de nombreuses propriétés anti-inflammatoires. S'agissant justement des anti-inflammatoires, notons que ce sont des composés susceptibles d'apaiser les douleurs émanant des problèmes sources de l'inflammation et d'améliorer ainsi la qualité de vie d'un patient ou d'un malade. Comme vous le savez, nous en consommons quasiment tous et très souvent les anti-inflammatoires sur tous ceux d'origine industrielle. Pour faire face à la COVID-19, il est fortement conseillé d'éviter les aliments qui sont pro-inflammatoires tels que les sucres et autres. Ces aliments pro-inflammatoires sont à même de favoriser des réponses anormales du système immunitaire, ce qui peut se révéler asphyxiant si l'on n'est atteint de la COVID-19. Estiment donc à ce sujet certains immunologues. À propos de l'utilisation des anti-inflammatoires dans une perspective anti-COVID, disons que ceux qui sont d'origine industrielle sont vivement déconseillés ou sont à déconseillés. Ce qui laisse la place à ceux de type naturel comme ceux qui sont dans le physalice. Ici encore, le physalice est un aliment approprié et de choix contre la COVID-19 dans la mesure où il a des puissantes propriétés anti-inflammatoires. En effet, selon les chercheurs, l'un de ces composés, la physaline, aurait d'excellentes propriétés anti-inflammatoires. Une autre source importante pro-inflammatoire est le stress. Et en la matière, le physalice se veut un excellent anti-stress, surtout lorsqu'il est régulièrement consommé. Un fait intéressant est que les physalines, contrairement aux anti-inflammatoires de type chimique, frièles, sont naturelles et quasiment sans effet secondaire. Les physalines, donc, auraient également, selon les chercheurs, un effet avéré sur l'activation et la prolifération des cellules du système immunitaire, quelque chose qui milite en faveur du physalice comme aliment à privilégier, notamment en contexte de la COVID-19. On comprend dès lors la nécessité dans une perspective de prévention ou de traitement de la COVID-19, de s'alimenter prioritairement avec des aliments riches en anti-oxidants et d'éviter les aliments pro-inflammatoires. Au nombre des aliments combinant efficacement les deux propriétés, le physalice occupe une place prépondérante. En effet, ce super aliment est particulièrement riche en anti-oxidants et en anti-inflammatoires comme nous avons essayé de le démontrer plus haut. Du fait donc de la richesse en anti-oxidants et en anti-inflammatoires du physalice, on comprend assez aisément la nécessité de consommer ce bonbon du potager pour mieux se protéger de la COVID-19. Ce n'est pas tout. Le physalice constitue, pour tout dire, une puissance stimulante du système non-immunitaire, une propriété fort utile dans la prise en charge de la COVID-19. C'est du moins ce que nous allons partager avec vous dans la prochaine capsule vidéo, s'inscrivant dans le thème actuellement en cours de traitement et qui s'intitule « Mangez le physalice pour mieux vous protéger de la COVID-19. » Vous comprenez dès lors que si j'étais à votre place, je me mettrais au physalice maintenant et tout de suite sans même attendre être en contact avec la COVID-19. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, cette capsule vidéo numéro 4, consacrée au physalice comme aliment protecteur contre la COVID-19 et ceci de par son apport en anti-oxydant et en anti-inflammatoire. Les composés qui sont essentiels dans le cadre de la prévention et de la prise en charge des malades souffrant de la COVID-19. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a plu. En cas de préoccupation particulière ou de témoignage, vous pouvez laisser un commentaire en dessous de cette vidéo et c'est avec plaisir que nous allons vous apporter des éléments d'éclairage nécessaires. Dans la vidéo suivante, nous traiterons donc, comme je l'ai dit précédemment, de l'apport du physalice comme un puissant renfort du système immunitaire dans le cadre de la lutte anti-COVID. Pour ne pas rater cette vidéo, merci de vous abonner à ma chaîne et cliquez sur la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait afin d'être immédiatement alerté dès que cette vidéo sera disponible ainsi que les prochaines autres. Merci pour votre très aimable attention. Merci. Merci. Merci.